C'est un ensemble de quatre romans qui peuvent se lire indépendamment. Ils se déroulent au même moment, sur une même période et dans un même univers. A l'origine de cette aventure collective, il y a l'idée de quatre auteurs français qui signent chacun leur roman, un des romans U4. Donc, Cory Dwayne est écrit par Yves Grevé, Yanis est écrit par Florence Hinckel, Jules est écrit par Carole Trébord et Stéphane est écrit par Vincent Villeminot. Chaque roman écrit à la première personne raconte l'histoire d'un des protagonistes. Chaque roman se suffit à lui-même. Et pourtant, il est ainsi fait qu'il donne irrépréciablement envie de lire les trois autres. Parce que le personnage principal de l'un devient l'un des personnages secondaires des autres romans. Les personnages vont se croiser, se découvrir, s'aimer, se rejeter. Et ils vont suivre chacun leur chemin malgré tout. Donc, on a quatre fins différentes. Et il faut finalement avoir lu Cory Dwayne, Yanis, Jules et Stéphane pour avoir lu U4. L'univers dans lequel se déroulent ces romans, c'est un contexte apocalyptique. Tout commence le 1er novembre dans un monde qui pourrait être le nôtre. Ça fait déjà dix jours que le virus U4 ravage l'Europe et probablement en toute la Terre. C'est un virus qui s'appelle U4 parce qu'il vient de la ville d'Utrecht, dont il est à l'origine de cette maladie. Et c'est un virus qui tue en quelques jours, voire en quelques heures. Donc, véritablement dévastateur. Et à bout de dix jours, déjà, il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'eau potable. Mais, pour une raison qu'on ignore, des adolescents, quelques milliers à peine, survivent encore, tous entre 15 et 18 ans. Et puis, il semblerait aussi qu'une poignée d'adultes, probablement issus des forces de l'armée ou des instances gouvernantes, survivent également, protégés par des espaces, des lieux réservés aux attaques bactériologiques prévues en cas d'urgence. Et nous allons suivre quatre de ces adolescents à Paris, à Lyon, à Marseille et dans un amour de Bretagne. Le point commun de ces adolescents, c'est qu'ils sont tous les quatre des experts d'un jeu en ligne dont ils sont adeptes. C'est le jeu Warrior of Times, les guerriers du temps. Ils sont experts de ce jeu et en ce 1er novembre, où il reste vraiment les derniers bégayements d'Internet, ils reçoivent un message de Kronos, le maître du temps. Et ce message invite tous les experts en leur disant ceci, il serait possible de revenir en arrière et d'empêcher la catastrophe. Pour cela, il invite tous les experts, il leur donne rendez-vous à Paris, le 24 décembre, à minuit, sous la tour de l'horloge. Et pour Yanis, pour Stéphane, pour Corydouen, pour Jules, il leur reste moins de deux mois avant ce rendez-vous pour survivre. Et c'est le début du voyage. Corydouen, c'est une fille de paysans bretons qui habite dans la région de Morlaix, dans une ferme, qui réalise son rêve au début du mois de septembre, puisqu'elle peut partir enfin en internat à Morlaix. Pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence, et la catastrophe arrive. Et à ce moment-là, elle se retrouve vite toute seule dans son hameau, puisque tous les adultes meurent. Elle enterre le dernier, et puis elle se demande si elle va continuer à vivre ou si elle va laisser tomber. Et puis, petit à petit, elle va d'abord aller récupérer son cousin, qui est un handicapé mental, qui était très proche d'elle quand elle était enfant. Et elle se dit qu'il va être tout seul, donc elle va le chercher dans son institution. Et puis après, il va y avoir ce projet pour aller à Paris. Un message, un peu comme une bouteille à la mer, qu'elle reçoit sur son ordi, avant que les connexions soient complètement coupées. On lui dit, on peut peut-être faire quelque chose si on se retrouve tous à Paris, sous la tour de l'horloge à la conciergerie. Et là, c'est là qu'elle va décider à se mettre en marche. Elle ne marche pas tout de suite, parce qu'au début, elle n'y croit pas, et puis elle ne sait pas si ça sert à quelque chose, finalement. Et puis, elle va finir par se persuader qu'il faut y aller. Moi, j'aime bien écrire des livres différents à chaque fois. Donc, la U4, ça a été pour moi un projet totalement nouveau, par l'aventure à quatre, et aussi par le contexte qu'on a été obligés de discuter entre nous. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose auquel moi, j'aurais pensé. Moi, je ne rêvais pas de faire un roman post-apocalyptique, a priori. Donc, il y avait ce contexte-là qui s'est imposé. Et après, comment moi, je fais vivre mon héros là-dedans ? Comment moi, je fais vivre aussi les choses auxquelles je crois ? Et après, Cori Dwen, c'est devenu quelqu'un qui fait partie de mes héros. Elle est forcément très différente de ce que j'ai pu écrire avant, parce que le contexte est différent, parce qu'elle est d'une famille très différente. Mais finalement, c'est un héros qui ressemble à mes héros. C'est quelqu'un qui doute des adultes, qui sait qu'à l'adolescence, il faut construire sa vie propre. Il faut souvent rompre avec ses parents. La rupture, elle est faite à cause de l'épidémie. Mais dans tous mes romans, les ados, finalement, doivent construire leur vie eux-mêmes et souvent se détourner du modèle familial. Donc, on est vraiment toujours dans une problématique de l'adolescence. Donc, en ça, je pense qu'elle s'incrit tout à fait dans mes romans. Quand on est écrivain, en fait, notre premier rêve, c'est d'écrire des livres et puis de toucher des lecteurs et puis de faire vivre des émotions à nos lecteurs. Mais quand on écrit tout seul, dans son coin, en fait, on rêve parfois de collectif, tout simplement, d'être avec d'autres, de pouvoir se répondre, peut-être se défier l'un l'autre, de se surprendre. Et là, voilà, c'est une possibilité qu'on s'est donnée. On s'est aperçu que c'était un projet qui nous prenait nos vies, quoi. Très vite, à certains moments, quand on devait rediscuter ou discuter de nos scènes où on était tous les quatre, ou bien même les scènes où on était tous les deux, on voyait que c'est des discussions qui sont un peu infinies, quoi. Ça veut dire que si on n'était pas ensemble à discuter, on s'envoyait des mails toute la journée pour des fois modifier un mot, une virgule, une intonation, quelque chose. Donc, oui, ça a été des moments qui étaient à la fois très denses et puis parfois très durs aussi, en se demandant si les autres comprenaient ce qu'on voulait dire. Voilà, s'il n'y avait pas de... Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, on pourrait dire, le travail d'écriture. Mais on était tous très bienveillants les uns par rapport aux autres et puis, voilà, on faisait bien attention les uns aux autres. Et puis, mais on se disait aussi tout, parce que c'était aussi ça qui était important. S'il y avait quelque chose qui nous paraissait incohérent, illogique, etc., on l'expliquait à l'autre. Et donc, moi, j'ai été obligé de changer certaines choses parce qu'on m'a prouvé que ce que je voulais faire, il y avait une meilleure solution. Après, il faut accepter ça aussi. Ça fait partie de l'œuvre collective.